Unicef France et la Fondation Visio présentent la collection Calliope. Des livres pour tous les enfants, y compris aveugles ou malvoyants. Chut, écoute. Barbouillé. Scénario Olivier Dupin. Illustration, Quentin Zution. Édition, Petit Lapin. Un immense soleil brille dans le ciel bleu azur. Un petit garçon est assis en classe. Il a de beaux cheveux blonds bouclés, de grands yeux noirs et un visage doux et triste à la fois. Il faisait chaud ce jour-là. Alors j'ai enlevé mon pull et la maîtresse m'a dit « Dis donc, il est tout barbouillé de peinture ton t-shirt ? » Des tâches de peinture bleue, juste une ou deux. « Je sais, j'ai dit, je suis maladroit. » C'est vrai que j'ai souvent des tâches sur mon t-shirt et sur mon pantalon. Chez lui, devant la machine à laver, des tas de vêtements tachés de peinture bleue sont entassés dans des corbeilles. Parfois même au bout du nez, mais moins souvent. Le garçon a une grosse tâche bleue sur le nez qui dégouline un peu sur son visage. Il met la tête en arrière. Sa maman lui pose un mouchoir sur le nez. Avant, j'aimais bien peindre, surtout avec mes copains. Ils s'amusent à se bagarrer avec deux copains. Ils tiennent chacun un pinceau dans la main et sont tout barbouillés de bleu. Leurs shorts, leurs t-shirts, leurs bras, leurs jambes, leurs visages et même leurs cheveux. Mais ce n'est pas moi qui peins le plus à la maison. C'est papa. Le petit garçon est devant la porte de sa maison, son gros cartable sur le dos. Il regarde son père par la fenêtre, assis devant une toile posée sur un chevalet. Le père peint des tâches bleues à l'aide d'un pinceau. La peinture a envahi le rebord de la fenêtre et se répand sur la façade jusqu'aux fleurs dans le jardin. Il peint souvent et ne se déplace jamais sans ses pinceaux ou ses rouleaux. Le père a la carrure massive, les cheveux blonds, une barbe et une moustache, un air dur. Sur la toile, il peint un chevreuil apeuré, encerclé par des chiens de chasse qui montrent leurs crocs. Les chiens attaquent, mordent l'animal qui saigne en bleu. Le petit garçon, intimidé, regarde son père, mais n'ose pas le déranger. Par terre, contre le mur, des toiles, toutes peintes en bleu, sont posées les unes contre les autres. Sur l'une d'elles, un portrait de la mère. C'est une jolie jeune femme mince, aux longs cheveux blonds et aux yeux bleus tristes. Elle passe dans l'atelier en portant une corbeille de linge, tout tachée de bleu. Alors forcément, il y a de la peinture plein la maison, et quand on se croise, on risque de se tâcher. Même maman. Maman rouspète parfois, pas trop fort. Mais de toute façon, papa a mauvais caractère. Plus on lui dit d'arrêter la peinture, plus il peint. Le petit garçon en trouve discrètement une porte, et voit son père qui fait une grosse trace de peinture sur le visage de sa mère. Quand la maîtresse s'est rendue compte que j'étais toujours barbouillée de peinture, elle a demandé « Je trouve ça bizarre que tu sois aussi maladroit. J'aimerais bien en parler avec tes parents. » Maman a dit à la maîtresse que je m'étais tâchée tout seule. Ben mince alors, c'était même pas vrai. La maîtresse a répondu qu'il ne fallait plus que je revienne barbouiller à l'école. De retour à la maison, maman m'a dit de ne plus trop enlever mon pull, même s'il faisait chaud. Le petit garçon s'est endormi dans les bras de sa maman, la tête sur son épaule. L'ombre inquiétante du père les observe. Papa a un peu moins peint ensuite. Il restait avec ses copains. Peut-être qu'avec eux, il peignait aussi. Car un soir, le père se dirige vers la maison. Il tombe par terre. Se relève en se tenant douloureusement le bras. Avance en titubant. Ses yeux sont creusés par de lourdes cernes. Il est rentré avec une tâche sur le front. Maman est près de moi. Ses mains protectrices posées sur mes épaules. La tâche sur le visage de mon père nous effraie. Mais aussi son regard fixe. Ses lèvres pincées. Son air dur. Un jour qu'il était d'une drôle d'humeur, il a ressorti ses pinceaux, ses peaux, ses rouleaux. Et il a peint plus que jamais. L'ombre menaçante du père se dresse devant nous. Sa bouche ouverte comme une bête féroce, prête à attaquer. Ses doigts comme des griffes pointées vers nous. Autour de nous, des tâches explosent. Rouge, jaune et bleu. Avec maman, on a été barbouillé de la tête aux pieds. Même mon chien Kiki a reçu de la peinture quand il est passé dans le salon. Maman m'a pris par la main et on est allé en courant chez Mamie Jeanne. Elle a dit. Cette fois, ça suffit. La peinture, c'est fini. Chez Mamie Jeanne, le petit garçon prend un bain. Les tâches de peinture sur son corps disparaissent et se répandent progressivement dans l'eau. La maman est assise sur le rebord de la baignoire. Dos courbés, tête baissée. Une grosse trace marque son oeil et sa joue. Mamie Jeanne est assise près d'elle et la regarde gentiment. Une main réconfortante, posée sur sa jambe. Quand nous sommes retournés à la maison, papa était parti. Il avait emporté avec lui tous ses outils. Maman a mis tout le linge dans la machine à laver. Les vêtements, encore un peu tachés, sèchent sur le fil à linge. Un pantalon, un pull, un tee-shirt de Superman et doudou lapin avec son joli noeud rouge autour du cou et son grand sourire. Maman porte le petit garçon qui s'amuse, assis dans la corbeille à linge. Je revois papa quelquefois. Il ne peint plus quand je suis là. Le petit garçon serre son père dans ses bras et ferme les yeux. Il m'arrive quand même de me faire des tâches de peinture de temps en temps. Le petit garçon s'est blessé. Du sang barbouille son genou. La maman lui met délicatement un pansement. « Ça arrive ! » me rassure maman. « Ça, c'est un accident ! » La maman et le petit garçon jouent au ballon dans une prairie verdoyante entourée d'arbres. Un beau soleil illumine le ciel bleu-azur. Une audiodescription écrite par Dunecherville avec la voix de Marie Desgranges. Création sonore, Christophe Touzalin. Pour UNICEF France, dans le cadre de son prix UNICEF de littérature jeunesse 2023. Et pour la fondation Visio qui vient en aide aux enfants et adultes déficients visuels. Qui contacter ? Le 119 est le numéro national Allo Enfants Sans Dangers. L'appel est gratuit, anonyme et accessible 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Des professionnels vous répondent et vous conseillent. Sous-titrage Société Radio-Canada